Au cours de cette même célébration, Messer Stanislas Mananasi, devenu aveugle, qui avait entendu les coups de feu qui tuèrent les trois prêtres au Blas dans la nuit du 22 au 23 janvier 1964, est revenu sur les circonstances de la mort de ces trois missionnaires. Tout a été clôturé par la bénédiction des tombes nouvellement construites des trois martyrs de Kilembé. Notons que la cérémonie de ce dimanche 7 février 2021 marque un long processus pour la célébration du centenaire de l'arrivée du premier prêtre missionnaire au Blas de Marie en République démocratique du Congo. Un centenaire qui sera célébré avec faste en 2031. Sous-titrage Société Radio-Canada